Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième jeudi du Biotesting, nouveau rendez-vous mensuel pour garder en veille la communauté Biotesting. Quelques informations pratiques sur le déroulé de ce webinaire. Merci de laisser votre micro coupé, vous pouvez activer votre caméra si vous le souhaitez. L'atelier se décompose en deux parties. J'admets une personne. L'atelier se décompose en deux parties. Une présentation de nos experts de 30 à 35 minutes. Puis ensuite, ils répondront à vos questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions exclusivement via la messagerie Zoom en cliquant sur converser, soit en posant la question à tous ou alors en me la posant via Cluster Polpharma. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du déroulé de l'intervention. Nous ne prévoyons pas d'intervention à l'oral, mais uniquement via la messagerie Zoom. L'atelier sera accessible en replay. Nous vous transmettrons le PDF de la présentation à l'issue de l'atelier. Pour ce webinaire intitulé Maîtriser les risques infectieux, le biométroyage, une méthode éco-responsable et durable, je vous prie d'accueillir nos trois intervenants. Thierry Houlot, vous êtes directeur en pharmacie et président du groupe Oxypharm. Christian Joubert, vous êtes responsable commercial France, secteur pharmaceutique et cosmétique chez Oxypharm. Et également Alain Sarrazin, directeur de recherche au CNRS, ainsi que Gustave Roussy, Hôpital international du cancer. Bonjour messieurs. Thierry, je vous passe la main. J'ai lancé la présentation. N'hésitez pas à me dire lorsque je passe les slides. C'est à vous. Merci Fabien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. On va pouvoir parler effectivement du nettoyage et de la désinfection appliquée à l'industrie pharmaceutique. Je vais faire quand même un bref synopsis sur ce qu'est Oxypharm, le groupe Oxypharm. Personnellement, je suis pharmacien. Je fais partie des pharmaciens responsables du groupe. Nous avons acté notre champ d'investigation sur la désinfection dès le départ des années 2000. On a fait un travail sur la désinfection avec le général, d'abord dans le domaine dentaire, puis on s'est mis à travailler sur la désinfection des surfaces par voie aérienne. C'était un nouveau procédé. À l'époque, la désinfection des surfaces par voie aérienne était surtout effectuée à travers le formaldéhyde. Le formaldéhyde était classé cancérogène en 2006. On a pu développer un procédé à base de peroxyde hydrogène rendu gazeux, donc efficace au niveau bactériaux, mais ne présenterait pas de facteur de corrosion. Ce système aujourd'hui est utilisé par 140 pays dans le monde. Effectivement, au départ, on s'était fixé sur la désinfection. Il a fallu aussi s'orienter sur le bionettoyage. C'est pour ça que le groupe Oxypharm a acquis, en 2019, la société Sanivap, qui fait du bionettoyage, qui est un acte préparatoire à la biodéinfection. Ce bionettoyage a été effectué par des générateurs de vapeur et des instruments connectés aux générateurs de vapeur, des balais, des brosses parfaitement adaptées au nettoyage et à l'après-déinfection, qui permettra à la DSDA d'être parfaitement efficace. Voilà un peu l'ensemble. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Alain Saravin, qui est directeur de recherche au CNRS et qui nous fera part par un témoignage direct de son utilisation et de son expérimentation sur le concept de NocoTech. Encore une fois, notre activité principale a été, au départ, orientée sur le médical. Il est vrai que dans le monde médical, on a d'abord un problème humain. Il faut protéger l'homme, il faut protéger les patients, il faut protéger le personnel qui travaille au niveau hospitalier. On l'a évidemment parfaitement vécu durant ces derniers 18 mois, de façon intense. Alors que lorsqu'on s'adresse à l'agroalimentaire, qui est un département un petit peu différent de l'application de la DSDA, on a à protéger un produit. Mais aussi maintenant, et encore une fois, suite à la COVID, on a aussi à protéger les hommes, parce que c'est bien beau de fabriquer des produits qui sont sécurisés, au niveau bactériaux, mais encore faut-il avoir des hommes pour pouvoir fabriquer ces produits qui ont été sécurisés. Donc, si les hommes ne sont pas là, il n'y a pas de produit. Donc, on a des problématiques différentes par fonction du monde médical, de l'agroalimentaire. Et évidemment, l'industrie pharmaceutique n'échappe pas à la règle. C'est un domaine extrêmement pointu qui demande beaucoup de rigueur, qui a toujours demandé beaucoup de rigueur. Je suis un bio-pharmacieux maintenant, mais quand j'ai commencé mon exercice dans l'industrie pharmaceutique dans les années 78, il y avait déjà une très, très grande rigueur. Et je trouve que c'est un monde formidable qui a su s'adapter et qui n'a jamais dérogé à la qualité de travail. Pour ce qui est des protocoles industriels que l'on va appliquer, je vous demandais, Fabien, de passer la slide suivante, s'il vous plaît. Entendez ? Voilà, merci. Pour ce qui est des procédés industriels que l'on va devoir appliquer, évidemment, ça va concerner les procédés du monde qualitatif et du réglementaire. Slide suivant, on va avoir d'abord un cercle vertueux du processus de sûreté. Il est évident, et celui-là, tout le monde le connaît en règle générale, le réglementaire le connaît, il faut avoir un système qui applique la sécurité et les procédés de fonctionnement industriel. À la production, bien sûr, à l'environnement, parce qu'il faut être éco-responsable. Aujourd'hui, c'est extrêmement intransigeant là-dessus. Le réglementaire en demande beaucoup et c'est normal. Il va falloir appliquer des procès de nettoyage et de désinfection. Et encore une fois, on va axer notre philosophie sur le bionettoyage et la biodésinfection. Donc, c'est vrai que dans notre concept de société réunie, Oxyfarm Sanivap, le but va être de supprimer la possibilité de créer des germes résistants. On l'a vu au cours des années. S'il y a un résidu, il y a germes résistants. On l'a vu avec simplement l'eau de Javel. Je me rappelle qu'il y a une quarantaine d'années, on travaillait avec des eaux de 50 ppm d'eau de Javel pour désinfecter. On est passé progressivement à 500 et dans certains cas, j'ai vu au Canada qu'il est passé à 5 000. Ce qui est en train des problèmes de corrosion et de résistance de germes, même avec des produits peu chers et qui, pourtant, ont démontré largement leur efficacité. On est obligé de passer à des augmentations de doses qui ne seront absolument pas normales. Donc, il faut essayer de s'orienter vers un nettoyage qui n'utilise pas de produits chimiques et vers une désinfection qui peut-être utilise des produits chimiques, mais utilisera des produits chimiques parfaitement décomposés en produits qui n'ont aucun impact sur la résistance des germes. La sûreté du produit fini, bien sûr, c'est déterminant dans le monde pharmaceutique. Ce serait inenvisageable de réfléchir à un concept qui n'entendrait pas une sûreté absolument quasi-totale. On ne peut pas dire totale parce que le total n'existe jamais. Il y a toujours un facteur d'incertitude, mais il est clair qu'il faut s'orienter sur la sûreté maximum et éviter effectivement qu'on ait des surprises une fois la production finie. La slide suivante. Merci. Voilà. Donc, le process est classique. On va passer par des notions qu'on a beaucoup dans l'agroalimentaire, qu'on a dans l'industrie pharmaceutique, qu'on a maintenant un petit peu partout, qui sont les mises à gris et les mises à blanc. C'est assez bien comme terminologie parce que le personnel à qui on a fait des trainings, des formations, comprend assez vite ces deux notions, mises à gris et mises à blanc. Bon, on ne part pas du noir quand même, mais on part du général d'une surface qui est potentiellement souillée, plus ou moins, c'est clair. Le monde pharmaceutique, on n'est pas sur des taux de souillure qui sont extrêmement inquiétants, fort heureusement. Dans le monde agroalimentaire, on peut. Et dans certains services hospitaliers, on peut l'être vraiment. C'est là où il faut faire attention. Mais les termes mises à gris, mises à blanc, vont nous montrer dans un premier temps ce qu'on est en droit d'attendre à travers des protocoles qui sont enseignés à des intervenants. La mise à gris, c'est clair, c'est déjà pour préparer les surfaces. Donc, on peut préparer les surfaces. La méthode la plus simple et la plus utilisée depuis longtemps, c'est de préparer des surfaces avec de l'eau. Un tensioactif qui peut être amphoterre, anionique, non ionique, cationique avec les ammoniums quaternaires. Et puis, on frotte, on nettoie et ensuite, on doit rincer. Donc, on a quand même une première application qui va consister à passer le produit pour faire un nettoyage. Une deuxième application, une pré-désinfection. Et puis, quand même, normalement, et en théorie, il faudra appliquer de l'eau dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie agroalimentaire, en tous les cas, parce que le contact des produits pharmaceutiques ou des produits agroalimentaires n'est pas autorisé avec les produits qui sont déposés sur les surfaces. Ça, c'est le règlementaire. Donc, on va faire une mise à gris par un nettoyage. Et dans notre cas, pour éviter d'utiliser des produits chimiques, des tensioactifs, en fait, qui sont mis dans de l'eau pour nettoyer les surfaces, on va utiliser les concepts développés par la société Saniva. Alors, un petit peu plus loin. Merci. On a été sur la mise à gris et la mise à blanc. Donc, on va passer maintenant sur la diapositive suivante, s'il vous plaît, Fabien. La mise à gris nous aura permis d'arriver à un niveau qui nous permettra de faire la désinfection. On va nettoyer les surfaces. Nettoyer les surfaces avec un traitement de détergence. Alors là, je reviens à un concept purement physique. J'ai fait un petit rappel que nous avons appris au lycée et ensuite en premier année de fac. C'est la loi de Clapeyron. La loi de Clapeyron, c'est PV égale NRT. Je vous rappelle qu'en fonction de la température et de la pression, un solide peut devenir gazeux. C'est le cas de l'iode, comme vous pouvez sublimer. Un liquide peut devenir vapeur. C'est le cas de l'eau, quand elle devient vapeur. Et on permet à partir de deux facteurs que sont la pression et la température, et aussi au volume de la solution utilisée, d'avoir différents états physiques. Nous, ce qui va nous intéresser avec l'eau portée à température et à pression, c'est d'avoir un effet tensioactif qui permet de se passer de produits tensioactifs. C'est-à-dire que, je vais reprendre un exemple, vous prenez de l'eau froide, à 20 degrés, pas très froide, mais à 20 degrés. Vous la mettez sur une surface, sur une table, en polyrêpe, peu importe, ça va former une boule. Et l'eau ne s'étale pas dessus. Pour que l'eau s'étale, il faut ajouter à cette eau un produit vaisselle, un produit tensioactif, en général un surfactif anionique. Et là, l'eau commence à s'étaler. Donc, c'est l'effet de surface. C'est ça qui fait la détergence. C'est ça qui fait le nettoyage. Parce que c'est ça qui fait l'enrobage des particules que l'on veut éliminer. Si on supprime ce produit, mais si on porte simplement l'eau à température, l'eau à 40 degrés a les mêmes propriétés qu'une eau à 15-20 degrés additionnée d'un tensioactif. Donc, elle s'étale de la même façon. Et si on porte l'eau à 95 degrés avec un générateur de vapeur, et si on met une pression de sortie qui est de l'ordre de 3-4 bar, plutôt 4 bar, on va obtenir, in fine, à la sortie du générateur de vapeur, ce qui est le cas de l'instrumentation FEMIVAP, on va obtenir une vapeur, ce qu'on appelle entre guillemets sèche, qui ne brûle pas, et qui va permettre d'émulsionner et de décrasser toutes les surfaces. Alors, l'intérêt, c'est que quand on a un générateur de vapeur puissant et industriel, on peut connecter des instrumentations qui sont des bannets, des brosses, des brosses courbées qui permettent de nettoyer les surfaces, mais on va nettoyer le sol, les surfaces planes, les murs, et en tous les cas, ça va nous permettre évidemment d'émulsionner une grande partie des biofilms et des composants qui auraient pu souiller les surfaces de production. Et ceci, évidemment, sans aucun dépôt, puisque la vapeur essaie de l'eau distillée qui ensuite ne fait qu'augmenter un petit peu l'humidité ambiante, mais relativement peu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vapeur, vous pouvez mettre une brosse de nettoyage à quelques centimètres de votre main, elle ne brûle pas. Elle n'a pas les particularités de la sursaturation, c'est-à-dire de l'eau chaude, sursaturée, qui, elle, aura un impact important et entraînerait des brûlures. Donc, c'est un composé intéressant. Et qui est complètement complémentaire de la future désinfection qui sera appliquée avec le concept de Nocotech. Il y a un capot suivant. Capot, c'est un peu ancien. Donc, slide suivant, sur la mise à blanc. Alors, la mise à blanc, Alain nous en parlera tout à l'heure. On a un concept de désinfection qui existe depuis déjà 20 ans et on a utilisé le peroxyde hylurgène, H2O2, qui se décomposera en eau et en oxygène. Et c'est l'intérêt car on va créer un gaz à partir d'un liquide. Ce gaz va se dissimiler dans 100 % des surfaces et une fois décomposé, il ne laissera pas de résidus. On a une efficacité redoutable, un spectre important, bactéries, fongiques, spores, virus, mycobactéries, mycobacterium, tuberculosis, salium. donc une efficacité extrêmement large et je pense qu'avec ou sans oxypharm d'ailleurs, l'avenir de la désinfection appartient au peroxyde hydrogène qui est un vieux produit mais qui a largement démontré son efficacité. Si ce n'est que là, en le rendant gazeux comme on le fait, on a une efficacité importante mais on n'a plus de propriété de corrosion, corrosion qui en général est obtenue avec du peroxyde hydrogène liquide. Là, il est gazeux, on n'a plus ce problème-là. Slide suivante. Slide suivante. Sur les normes et certifications. Encore une fois, je laisserai Alain intervenir sur le process purement Nocotec, purement le Nocospray, donc la désinfection mais je vais vous parler un petit peu plus des normes et des certifications. Pour ce qui concerne la vapeur, il y a une norme qui est appliquée à la vapeur et la désinfection avec la vapeur, la pré-désinfection à la vapeur. C'est la 72-110. On va jusqu'à la désinfection avec de la vapeur avec des machines parfaitement adaptées, puissantes, capables et surtout régulières. C'est-à-dire qu'il faut une température de sortie qui soit régulière, qu'il n'y ait pas de chute de température car chute de température signifie une grande baisse d'efficacité. Donc, la qualité du générateur est extrêmement importante. Si on n'a pas ça, ça ne peut pas marcher. Il faut que la pression soit totalement constante. et on obtiendra des paramètres qui donneront une efficacité et qui permettront de respecter cette norme 72-110 qui n'est pas une norme obligatoire mais qui est une norme totalement recommandée pour pouvoir vendre en Europe et pouvoir surtout faire de l'investigation dans le domaine hospitalier et pharmaceutique. Sur le concept de Nocotech, sur le slide suivant, on sera bien évidemment affilié à une norme obligatoire. Ce n'est pas une norme conseillée, elle est totalement obligatoire si on veut être sur le marché. Ça a été la norme française NFT 72-281 qui vient de se transformer en EN 17-272 au niveau européen et évidemment avec ce type de concept on est soumis avec le produit utilisé, le péroxyde d'hydrogène à l'autorisation de mise sur le marché qui est une autorisation européenne. Personne n'en a encore eu. On pense l'avoir sous peu. Je pense qu'on sera un des premiers à avoir une AMM européenne. Il fait à peu près cinq ans qu'on y travaille. Donc, vous voyez, l'administration européenne a été largement débordée. C'est vrai que les derniers 18 mois n'ont pas facilité la mise en place des systèmes réglementaires. Mais là, ça va être mis en place. Je crois que tous les pays européens démontrent leur efficacité et ont hâte eux aussi de sortir enfin les autorisations de mise sur le marché. Ce qui aujourd'hui n'empêche évidemment bien pas la commercialisation des produits. Il faut savoir que ce réglementaire européen impactera directement les pays européens qui quasiment n'auront aucune possibilité avec leur production d'entrer en Europe. Donc, il faudra avoir cet AMM. En tous les cas, avant, il fallait avoir les normes obligatoires 17-212 et c'est ce que l'on a. Les normes 13 485 version 2016 sont des normes, des encadrements de production. Vous ne pouvez pas prétendre avoir des dispositifs médicaux si vous n'avez pas ces ISO 13 485. Vous ne seriez même pas autorisé de produire. Donc, c'est ce que le groupe possède et c'est évidemment beaucoup d'énergie, mais cette mise en place est nécessaire pour sortir des concepts parfaitement qualitatifs. Je voudrais arriver un petit peu maintenant sur la slide suivante. Merci Fabien au témoignage donc je pense de Alain et puis Alain ensuite pourra nous parler. C'est une vidéo qu'Alain a fait au CNRS. On va pouvoir la passer. Je crois que vous pouvez la déclencher Fabien de loin cette vidéo. Bonjour, je suis le docteur Alain Sarrazin, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis directeur du laboratoire de diagnostic des maladies chez l'enfant qu'on appelle les enfants de la Lune qui sont des maladies tumorales avec des cancers de la peau et mon laboratoire est à l'Institut Gustave Roussy qui se trouve à Villejuif près de Paris et qui est un hôpital universitaire et qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Initialement, c'est que mon laboratoire était un laboratoire qui analysait la mutagénèse et la cancérogénèse chez l'homme et nous utilisions comme tout le monde à l'époque le formaldéhyde qui est un irritant désinfectant très efficace mais qui conduit à la formation de lésions sur la molécule d'ADN donc de mutations et potentiellement de cancers. Donc vous imaginez très bien que dans un laboratoire qui analysait les risques de cancers le fait d'utiliser du matériel qui était cancérigène en tant que tel n'était pas une bonne idée et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est adressé à Oxifarm il y a une quinzaine d'années maintenant. Alors les principaux critères que nous avions choisis donc le premier critère c'était d'utiliser un agent désinfectant mais qui était biocompatible c'est-à-dire qui ne donnait pas d'abord qui n'était pas toxique pour l'homme en tant que tel et qui ne donnait pas des produits de dégradation qui étaient eux-mêmes toxiques et le produit développé par Oxifarm qui est le péroxyde d'hydrogène en lui-même et désinfectant et les produits de dégradation du péroxyde d'hydrogène comme tout le monde le sait c'est l'eau et l'oxygène donc on ne peut pas trouver quelque chose de plus biocompatible que ce produit-là. La deuxième particularité c'est que c'est un gaz donc le gaz est capable d'aller n'importe où dans la pièce qu'on veut désinfecter y compris dans des endroits où on ne peut pas mettre une éponge ou quelque chose de ce type-là. La troisième particularité c'est que son efficacité est très rapide puisque pour une pièce normale de culture par exemple l'utilisation de cette molécule se fait en une heure environ plus ou moins quelques minutes et qu'on peut rentrer dans la pièce qui a été désinfectée une heure après ce qui veut dire que l'ensemble de la désinfection et de l'entrée dans la pièce est de l'ordre de deux heures et donc c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand à l'heure du déjeuner ou le soir etc. Alors que lorsque nous utilisions le formaldéhyde qui était la technique utilisée il y a 15 ans on était obligé de bloquer la cellule la pièce à désactiver on était bloqué pendant deux à trois jours au lieu de deux heures ou trois heures maintenant. Le produit utilisé le péroxyde d'hydrogène connu d'ailleurs depuis très longtemps pourrait être un produit qui dégrade complètement l'ensemble des germes donc l'ensemble des bactéries y compris les bactéries multirésistantes ou les bactéries qu'on utilise dans les laboratoires pour faire du génie génétique par exemple et dégrade également les virus dans notre laboratoire on utilise l'adénovirus comme un vecteur qui permet de faire rentrer l'ADN dans les cellules et bien les virus l'ensemble des virus sont dégradés il n'y a pas de conséquence sur les alarmes si nous avons des alarmes anti-incendie ou des alarmes sur des incubateurs au point de vue température etc. il n'y a pas d'effet de cette désinfection sur ces alarmes un intérêt énorme c'est qu'on n'est pas obligé de protéger les surfaces c'est-à-dire que le produit utilisé de paroxyde d'hydrogène n'abîme pas les surfaces qui se trouvent dans la pièce à désinfecter n'abîme pas le matériel en particulier le matériel électronique n'a pas besoin d'être protégé alors que dans les anciennes techniques on est obligé de protéger le matériel électronique dans notre laboratoire nous utilisons le matériel oxypharm pour désinfecter l'ensemble des pièces dans lesquelles on manipule du matériel humain donc on fait beaucoup de cultures de cellules humaines dans mon laboratoire on fabrique aussi de la peau reconstruite in vitro à partir de biopsies de malades et évidemment vous imaginez très bien que si on veut faire de la peau in vitro on n'a pas envie d'avoir des bactéries ni des virus donc toutes les pièces dans lesquelles on manipule des extraits humains donc c'est soit des pièces de culture classique soit des pièces qu'on appelle L2 dans lesquelles on fait intervenir des virus pour faire entrer par exemple de l'ADN dans des cellules ou soit des pièces où on fabrique des virus on pourrait appeler transgéniques avec des morceaux d'ADN humains dedans qu'on appelle des L3 donc ces pièces L1 L2 L3 sont désinfectées par ce système là on désinfecte de la même manière les hautes à flux laminaire dans lesquelles on manipule des extraits humains on désinfecte également les incubateurs et on désinfecte toutes les pièces dans lesquelles on a quelque chose qui va être en contact avec les biopsies ou avec la culture humaine et je dois dire que de temps en temps ça m'arrive de désinfecter la cafétéria du laboratoire qui des fois n'est pas aussi propre qu'on pourrait l'imaginer Nous on utilise ce produit là depuis 15 ans on l'utilise toujours ça prouve qu'on en est content sinon on aurait changé très longtemps et je sais que nous avons commencé dans mon laboratoire à l'Institut Gustave Roussy mais l'ensemble des laboratoires de recherche il y a une trentaine de laboratoires de recherche sur l'Institut Gustave Roussy qui sont CNRS INSERM INRA PHS etc et tous les laboratoires utilisent cette technique là depuis maintenant une dizaine d'années et à ma connaissance tout le monde en est absolument content voilà merci merci à Alain n'hésitez pas à dire merci Alain parce que c'est toujours un vrai plaisir d'écouter Alain il est un monsieur passionnant et qui non seulement a une vie passionnante mais à une rhétorique qui ne l'est pas moins donc n'hésitez pas à poser des questions Alain est là pour y répondre s'il y a des questions plus techniques Christian ou moi-même on y répondra donc je vous laisse intervenir je vous laisse Christian poser les recentrer les questions et les poser allez-y vous me parlez à moi Thierry oui 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 je parle à moi si vous avez des questions oui oui non non mais bien sûr il n'y a pas il n'y a pas de soucis non je voulais surtout pointer le fait que cette technique gazeuse comme vous l'avez bien souligné Thierry est sans résidu et ça c'est un point très très important qui intéresse surtout beaucoup nos auditeurs et nos téléspectateurs je dirais voilà donc c'est un point sur lequel je pense que vous devez insister davantage parce que ça sort complètement des techniques de DSVA qui sont habituellement utilisées dans les laboratoires c'est clair que juste enfin revenir sur la philosophie de notre groupe c'est quand même éviter la résistance de germes on a tout basé là-dessus et c'est pour ça qu'on a fait ces nettoyages vapeurs c'est un IVAP on a utilisé ça et c'est pour ça qu'on utilise le peroxyde d'hydrogène rendu gazeux qui nous permet effectivement par des compositions comme l'a dit Alain de ne retrouver que de l'eau et de l'oxygène bon c'est déterminant je pense que encore une fois on ne peut pas passer par des produits qui soient cationiques en foie de terre biguanides aldéides ou autres à l'avenir on aura trop de problèmes de résistance de germes donc pas de résidus c'est essentiel je pense aussi qu'il faut assister sur l'absence totale de risque de corrosion et le professeur Sarrazin l'a indiqué d'abord c'est un de nos plus vieux clients depuis l'origine pratiquement il a été pour les raisons qu'il a expliqué il s'est facilement laissé convaincre du côté totalement safe et totalement biodégradable de notre technique et surtout c'est bien sûr en parallèle avec l'absence de résidus il n'y a absolument pas de risque à utiliser cette technique sur des supports électroniques ne serait-ce c'est-à-dire que quand on traite un laboratoire rien n'est à exclure de ce labo et je dirais même on peut en rajouter on peut remettre tout ce que l'on souhaite dans le même volume donc l'aspect l'absence de corrigion est un point très important à souligner aussi on le voit aujourd'hui à l'hôpital c'est-à-dire que le matériel hospitalier tombe en panne et la première chose que fait Général Electric ou tous les réparateurs BREAS ou tous les réparateurs d'appareillage fonctionnel c'est de passer les appareils à réparer en sas de désinfection avec le neocosprès avant de permettre aux intervenants du service après-vente de les réparer et ces appareils sont mis plusieurs fois par jour contact de la DSVA avec le neocotec sans présenter d'inconvénient quand ils sont en panne c'est pas en général c'est pas à cause de ça enfin c'est un autre souci mais c'est vrai que c'est la base du peroxyde d'hydrodène gazeux il perd sa qualité de corrosion Alain peut-être vous pouvez intervenir dans la même idée moi j'ai une question inverse monsieur Rouleau quand on veut désinfecter une pièce de culture comme vous l'avez dit il y a des appareils qui se coûtent relativement cher dedans donc quand on utilise la vapeur sèche qu'est-ce qu'il en est des risques électriques et éventuellement des risques électroniques sur le matériel présent dans la pièce de culture alors l'intérêt encore une fois des générateurs de vapeur à 96 degrés sous pression à 4 bar c'est de générer une qualité de vapeur constante elle n'est pas saturée en humidité et l'intérêt c'est qu'elle va extrêmement peu recondenser alors sauf à mettre pendant un temps important sans de façon immobile la brosse ou l'instrument terminal du générateur de vapeur sur une platine électronique directement ou on recondenserait bien sûr puisque la platine est à une température qui va être peut-être un peu supérieure à celle de la pièce mais elle va peut-être être à 25 degrés alors que la vapeur va sortir même sèche à 95 degrés on aura une recondensation mais si on fait le passage qui est donné par l'utilisation qui est de l'ordre de 30 cm par seconde entre 20 et 30 cm par seconde on n'a pas de on n'a jamais observé de phénomène de destruction avec ce type de procédé on pourrait l'avoir si effectivement on travaillait sur une pression de 1 bar c'est-à-dire si on essayait de générer ce qui sort en fait d'une théière oui là on l'aurait mais d'une bouilloire mais là on n'est pas dans ce cas donc c'est l'intérêt de la pression de 4 bar c'est sûr que dans l'esprit on est plus avec ces générateurs de vapeur à nettoyer des surfaces encore une fois sol plan et qu'encore une fois le but n'est pas on peut nettoyer l'extérieur des appareillages électroniques mais ce n'est pas la destination première de ce type de procédé c'est pour faire vite des grandes surfaces et avec efficacité en émulsionnant entre guillemets la crasse parce qu'on appelle ça comme ça en fait ce n'est pas péjoratif d'appeler une crasse c'est ce qu'on appelle comme l'hémias c'est le mot que l'on donne donc c'est fait pour ça essentiellement d'où l'intérêt d'utiliser le nocotech après avoir utilisé oui c'est toujours on est toujours dans les protocoles préparatoires il faut savoir que l'intérêt des appareils sanivables c'est que le balai par exemple pour nettoyer le sol il est très grand et il y a des systèmes de rotation qui équipent les balais on fait je vois les gens le personnel d'entretien de l'hôpital quand ils passent sur les murs ou sur le sol ils font avec une rapidité absolument invraisemblable alors c'est c'est pas mal parce que quelque chose qui est rapide et efficace ça se fait ce qui est lent et compliqué à mettre en place ça se fait pas et c'est pour ça qu'on en parle on en parle avec Alain nous on peut pas dire mettez un système de désinfection et ne nettoyez pas on obtiendrait un bon résultat c'est ça le pire mais il faut pas le dire c'est pas l'objet il faut dire nettoyer et désinfecter est-ce qu'il y a d'autres questions pour Alain ou pour moi écoutez moi je veux bien vous poser une question d'utilisation complémentaire ou pas enfin pas du nocotech si vous voulez c'est notamment dans l'utilisation possible sur les PSM et ça bien évidemment c'est un c'est un appareil qui est très présent dans les dans les laboratoires comme il est très présent aussi en dans le milieu médical qu'est-ce que est-ce que vous pouvez dire quelque chose de spécifique pour ce qui concerne les PSM oui on a des procédés appliqués au PSM alors il y a en général deux procès soit le PSM doit être traité de façon interne ainsi que le filtré pas et là on met carrément le nocotech dans le PSM et on ferme si le PSM a une ouverture avec une porte qui est obturable et dans ce cas on fait un traitement un petit peu différent on fait travailler le nocotech 10 minutes nocotech 10 minutes et comme il y a un système d'extraction permanent le gaz formé s'échappe donc on va traiter le filtre on va traiter la partie interne du PSM et c'est pour ça que le protocole n'est pas le protocole classique où on calcule le volume de produit à mettre dans la pièce en fonction du volume de la pièce là c'est un peu différent puisqu'il y a l'extraction et permanente donc ça c'est la première possibilité deuxième possibilité il y a plusieurs PSM dans une pièce alors on met le nocotech à l'extérieur comme si on traitait une pièce évidemment on fait marcher 4 ou 5 PSM en batterie en ouvrant les portes et on utilise l'extraction des PSM et là dans ces cas là il faut multiplier le volume de la pièce par 10 à peu près globalement et on fait un premier traitement que l'on peut répéter après et dans ces cas là on traite les filtres et pas les PSM l'intérieur des PSM l'extérieur des PSM et la pièce qui regroupe tous les PSM c'est les protocoles qu'on met en place encore une fois il y a quand même beaucoup de cas de figure différents et à chaque fois avoir une recommandation ou nous faire étudier le cas de figure n'est pas superflu on peut toujours donner notre avis d'un point de vue réglementaire juste un mot l'intérêt effectivement de désinfecter les PSM c'est qu'il y a les filtres qui sont dedans et les filtres qui évidemment accumulent les bactéries les virus on n'a pas souvent dans les laboratoires de recherche on n'a pas les moyens de changer les filtres souvent parce que ça coûte très cher il faut faire venir un spécialiste et la manière de désinfecter à l'intérieur de la PSM est quand même vraiment très utile je suis d'accord c'est un gain c'est un gain de temps un gain d'efficacité un gain d'argent un gain d'argent important absolument oui Thierry je m'adresse à vous est-ce que vous avez apporté une petite une explication complémentaire sur l'évolution de la norme NFT 72-281 en direction de la EN 17-272 qui est devenue une norme européenne y a-t-il des germes différents qui sont pris en considération est-ce qu'il y a des dosages qui sont différents d'une norme à une autre alors oui oui ça fait partie de la grande complexité de l'activité normative mais j'étais expert à l'AFNOR et je suis toujours avec et notamment on a développé au forceps la 72-281 qui existe depuis longtemps et qui a demandé à être refondu parce que le format de l'éide avait disparu donc il fallait retravailler cette norme on a eu beaucoup de difficultés entre l'ANSES l'AFSAPS de l'époque qui est devenue la NSM les laboratoires les intervenants industriels mais finalement on y est arrivé en 2014 et on avait trouvé pas mal d'astuces il faut reconnaître que la France était très en avance en matière de DSBA par rapport à l'Europe on a trouvé des astuces qui étaient notamment de travailler en mettant une substance interférente qui était du lait pour éviter la mortalité des germes quand on travaillait dessus alors dans la 17272 l'Allemagne a mis son grain de sel et pas de façon très judicieuse et ils ont en fait ils ont éradiqué le fait d'introduire du lait dans les dosages qui permettait de protéger les germes à la dessiccation et là on est arrivé à une norme qui était presque impassable à part qu'il y a deux mois sous la houlette donc de Christine Roch qui est présidente du groupe France au Seine on a retravaillé sur le protocole opératoire on a ressorti une norme qui aujourd'hui a demandé une révision mais qui grâce à la France aujourd'hui est une norme pointue efficace et qui est la prolongation de la 72-280 en fait foncièrement il n'y a pas beaucoup de différence mais on a rajouté les pays ont demandé à rajouter la cinétobactère on a rajouté des phages une façon de voir les phages un petit peu différente et puis les substances interférentes ont été un petit peu modifiées mais globalement il n'y a pas une grosse différence il faut savoir que quand on sélectionne des germes nous on a une question qui revient souvent tout le temps c'est-à-dire qu'on nous demande dès qu'il y a un germe qui sort est-ce que c'est actif sur ce germe c'était le cas du coronavirus alors pour le SARS-CoV-2 on a dit est-ce que c'est actif sur le SARS-CoV-2 d'abord à l'époque on ne savait pas l'isoler donc on n'aura jamais pu d'ailleurs on ne sait toujours pas mais il n'existe en bibliothèque de germes absolument pas de SARS-CoV-2 sur lequel on peut faire une étude on fait une étude sur des coronavirus qui sont dans les banques ATCC et donc référencer on ne peut pas faire une étude sur un germe comme ça il faut qu'on ait un germe de référence validé qui puisse être étudiable partout dans le monde donc ça c'est une question est-ce que c'est actif là-dessus est-ce que c'est actif en usage vétérinaire on nous demande des trucs absolument incroyables sur certains germes que je ne connais même pas mais donc on ne peut pas répondre par contre quand on fait la sélection au niveau normatif que ce soit sur les bactéries les spores les fongiques les phages et les virus si on sélectionne certains germes c'est bien parce qu'ils seront représentatifs de l'ensemble du monde des bactéries et qu'on pourra démontrer si on démontre une efficacité là-dessus on pourra penser qu'on aura une efficacité dans 99,999% des cas le 100% n'existe pas encore une fois ça n'existe jamais mais on peut penser qu'on aura une couverture extrêmement importante Est-ce que vous pourriez dire quelques mots du dosage et juste le dosage qui est bien sûr préconisé par la norme l'ancienne ou la nouvelle peu importe puisqu'ils sont assez proches si je sais bien mais aussi notre technique peut-être être utilisée à différents dosages en fonction de la fréquence dans laquelle on l'utilise est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus C'est intéressant comme question parce que c'est un vrai problème mondial alors j'avais un prof en pharmacie moi qui me disait c'est jamais un produit qui tue c'est sa dose et ce qui est tout à fait vrai et vous pouvez boire 7 litres d'eau vous aurez un problème alors qu'un verre d'eau ne posera pas de problème donc le produit et la dose sont des choses essentielles alors on peut nous quand on passe des normes on nous demande une réduction logarithmique de germes alors pour les bactéries ça va être LOC 5 pour les spores ça va être LOC 3 ou LOC 4 pour les virus ça va être LOC 4 et cette réduction est effective à partir d'un inoculum de base que l'on va que l'on va calculer et qui sera calculé en fonction de la mortalité naturelle des germes c'est un peu compliqué mais on nous demande une certaine réduction voilà si vous allez aux Etats-Unis ils s'en foutent complètement de la mortalité naturelle des germes et pour passer le réglementaire IPA on part d'un inoculum à LOC 6 et on demande un total kill il y a une réduction absolument totale donc des germes présents mais LOC 6 c'est un million de germes LOC 5 c'est 100 000 LOC 4 c'est 10 000 c'est-à-dire si au départ on part de 10 000 germes pour arriver à zéro c'est pas trop dur si on part d'un milliard de germes c'est-à-dire LOC 9 pour arriver à 1 000 ce qui serait LOC 3 ou pour arriver à 10 000 ce qui est LOC 4 ça fait une réduction de LOC 5 aussi ou LOC 6 demandés mais c'est beaucoup plus dur à obtenir donc un dosage donc un dosage va dépendre de l'inoculum de base que l'on utilise c'est-à-dire la quantité de matière ou de biofilm à éradiquer avant de prétendre à obtenir une désinfection à l'époque dans le domaine dentaire quand je faisais des présentations sur la désinfection et sur les autoclaves je demandais aux gens est-ce qu'il vous semblerait cohérent de mettre à l'autoclave qui va donner une stérilisation l'autoclave c'est fait pour ça est-ce qu'il vous semblerait cohérent de mettre une crotte dans un autoclave et les gens évidemment ne comprennent pas sauf ceux qui font de la pâtisserie mais on ne peut pas mettre quelque chose de sale dans un autoclave pour prétendre faire de la stérilisation il faut passer par une phase de nettoyage donc le dosage encore une fois il faut nettoyer au mieux pour pouvoir prétendre à une désinfection maximum comme la désinfection des surfaces par voie aérienne et il faut au départ nettoyer au mieux ce qui est possible de faire même si les résultats sont efficaces et en fonction de ce que l'on veut obtenir comme objectif de l'infection on va donner une dose différente donc aux Etats-Unis on voit que pour avoir un total kilaloxys il nous faudra 7 ml par mètre cube en France pour être en harmonie avec la norme demandée on va être plutôt à 5 ml par mètre cube et un temps de contact qui va être de 1 heure ou 2 heures en fonction des bactéries donc c'est toujours un peu c'est variable en fonction de l'inoculum de départ du résultat que l'on veut obtenir il faut savoir quand même quand on passe des normes on affine très bien l'expérimentation on fait au mieux et que ce n'est pas toujours représentatif de ce qu'on a dans la vie les biofilms de laboratoire ne sont pas les biofilms de la vie il ne faut pas oublier que dans la vie courante les bactéries elles se battent entre elles c'est un peu comme dans la jungle au zoo vous avez des lions qui sont parfaitement beaux parfaitement propres avec un poil parfaitement brillant dans la jungle ce n'est pas le cas et c'est un peu pareil avec les bactéries elles se battent pour survivre dans la vie alors qu'en laboratoire on a des rhombobactéries et il faudra appliquer des dosages différents il y a juste un point à soulever et j'ai fini on a vu avec le concept des SVA necotec qu'on peut faire de la prévention c'est-à-dire si vous appliquez des doses extrêmement faibles de produits des traitements au quotidien avec des doses extrêmement faibles du type 1 mètre cube au lieu de 5 mètre cube comme préconisé dans le passage de la norme vous avez avec un seul mètre cube et 30 minutes de temps de contact vous faites ça au quotidien vous avez une stérilité dans la pièce vous arrivez quasiment à conserver une stérilité de la pièce ça s'appelle la désinfection préventive et évidemment c'est la base de la désinfection on voit que les germes ont une espèce de forme de rémanence sur une mémoire de la désinfection donc avec très peu de produits c'est presque l'effet de la teintalisation et on voit qu'on obtient des résultats absolument stupéfiants voilà avec des faibles doses merci c'était la question subsidiaire que vous vous posez c'était les adaptations possibles des quantités à diffuser selon l'état supposé des surfaces état de propreté supposé des surfaces nous avons encore un peu de temps Fabien je crois je crois qu'on est je pense arrivé à la fin de l'atelier on a je pense bien balayé le sujet si vous en convenez on va on va libérer nos nos auditeurs merci merci beaucoup pour pour vos vos présentations c'était très clair moi maintenant le nettoyage et la désinfection de surface par vapeur et par peroxyde d'hydrogène n'ont plus de secret pour moi donc j'ai tout compris donc si moi j'ai compris j'ai bon espoir que tout le monde ait bien compris d'ailleurs on n'a pas eu trop de questions on n'a pas eu de questions parce que je pense que c'était relativement clair merci pour toutes ces informations merci à ceux qui ont participé à cet atelier merci bien sûr à notre partenaire expert du jour Oxifarm et puis je vous donne rendez-vous le 9 septembre à 10h avec Olivier Morion qui est directeur du centre d'expertise analytique d'Iposchiezy qui nous parlera de stratégie analytique pour caractériser et libérer les RAAV les recombinants adéno-associated virus utilisés en thérapie génique je vous souhaite de passer de très bonnes vacances à tous à très vite et puis Thierry Alain et Christian restez connectés comme ça on va débriefer tranquillement ensemble merci à tous merci 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 merci